What's up guys? Aujourd'hui je vais vous parler de Ham on Ride de Charles Bukowski qui est le premier roman que je lis de Bukowski que je ne connaissais pas du tout donc dans le fond c'est un oeuvre autobiographique et ça traite de son enfance jusqu'à l'adolescence et même début vingtaine sa relation avec son père, sa famille les peu d'amis qu'il avait c'est une oeuvre assez quand même assez triste dans un sens je savais souvent que j'étais souvent sur le bord sur le bord de pleurer et j'ai vraiment 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 aimé ça donc vu que le contexte c'est que cette année je voulais échantillonner plein d'auteurs et de courants et de genres littéraires différents parce que je voulais vraiment me remettre à lire puis ça j'ai vraiment énormément aimé ça j'ai adoré ça donc je vais essayer de collectionner et lire la plupart de ses de ses meilleures oeuvres je vais faire des petites recherches et je vais m'intéresser au personnage hier j'avais commencé une vidéo youtube sur sa vie une biographie ça dans le fond juste pour vous mettre en contexte ils ont ressorti c'est ça que je suis en train de les collectionner je les ai trouvés dans les livres usagers il y en a trois il y a Hamon Rye il y a Post Office puis il y en a un autre qui est Women que je n'ai pas encore trouvé parce que je n'ai pas acheté des livres neufs mais ceux-là je les ai trouvés heureusement et mais chronologiquement en fait Bukowski a écrit celui-ci en premier Post Office en 71 je crois il y a écrit Women en 78 et celui-ci en 82 je pense qu'il est ressorti de cette façon-là parce que c'est plus par rapport à sa vie bien sûr c'est un c'est un personnage fictif bien il dit que c'est son alter ego et alter ego qui s'appelle Henry Tchenasky mais que j'imagine que c'est pas mal littéralement sa vie mais un peu romancée et ce que j'ai trouvé intéressant en fait c'est que puis je ne veux pas me lancer des fleurs ou quoi mais comme j'ai j'étais en train de lire les modernistes puis les auteurs de la génération perdue c'était ça c'était mon plan de lecture puis j'avais un que j'avais vraiment beaucoup aimé c'était D.H. Lawrence que je connaissais que je ne connaissais pas du tout puis lui à un moment donné il commence à lire tout quasiment tous les livres les romans à sa bibliothèque et il découvre en particulier D.H. Lawrence qu'il aime beaucoup puis en tout cas moi aussi j'ai beaucoup aimé D.H. Lawrence donc props à Bukowski sinon c'est comme c'est une la façon que c'est écrit c'est comme très simple ça me rappelait un peu un roman que je lisais souvent quand j'étais jeune et que je relisais ça ressemble un peu à Catherine The Ride mais ça c'est plus cru un petit peu plus adulte moins politically correct mais il faut dire que le personnage il a une vie un petit peu plus dure que je ne m'en rappelle même plus c'est quoi Catherine The Ride mais c'est plus un petit peu plus cru c'est plus raw et j'aime je recherche ça en fait parce que je ne retrouve pas ça on disait qu'on ne retrouve plus ça dans les médiums de du cinéma et de la télévision c'est tout le temps surtout ces jours-ci peut-être pendant les années 80 ou avant c'était différent c'est un peu c'est expérimental mais c'est en si c'est rare qu'on tombe sur de quoi de vraiment vrai si je peux dire bien récemment ce que j'ai je ne sais pas vraiment pas rapport mais je suis tombé sur l'émission de Sacha Baron Cohen la nouvelle émission pour ceux qui ne connaissent pas c'est celui qui c'est le gars qui est derrière Ali G Borat Bruno tout ça il a fait plein de films par la suite mais là il a sorti une nouvelle émission sur Showtang qui s'appelle Who is America et là c'est comme des nouveaux personnages c'est comme il y a un gars de la gauche un gars de la droite un ultra millionnaire qui fait partie du 0.001% financièrement parlant économiquement parlant mais c'est il est allé extrêmement loin puis je n'ai pas vu ça récemment à la télévision donc lui il a vraiment du culot puis il est vraiment cru et vrai il ose rire de n'importe quoi fin de la parenthèse fait que c'est ça j'ai beaucoup aimé j'avais trouvé Notes from the Dirty Old Man qui est des 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 nouvelles qu'il écrivait dans un journal je pense puis c'était comme ça qu'il avait commencé et je me base sur ce que j'ai écouté hier dans mon vidéo YouTube sur sa vie puis à un moment donné j'ai une petite anecdote sur lui il travaillait justement dans un bureau de poste le pourquoi de post office puis il a comme un il il voulait pas quitter son job parce que il avait juste pas assez d'argent pour survivre puis je n'ai pas trop compris mais je pense qu'un de ses amis a décidé de il a demandé combien ça te coûte vivre par mois et le gars croyait vraiment en lui puis il a décidé de lui de 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 payer par mois il a dit check je te paye au final son budget c'est cigarette sa bouffe alcool parce qu'il était alcoolique c'était comme 100 piastres par mois puis le gars il a dit check je te paye 100 piastres par mois si tu veux tu m'écris de quoi si tu veux pas c'est pas grave je veux juste que t'écrives je vois que t'as du talent et le le premier mois en trois semaines il m'écrit post office puis ça c'est c'est quand même fou quand tu penses donc c'est ça ça c'est un petit anécdote donc j'ai j'ai vraiment 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 aimé ça et c'est très c'est un langage très comme ah comme vrai c'est tout ce qui peut me tout ce qui me vient à l'esprit vrai très cru mais c'était tout le temps très intéressant et les personnages étaient très touchants en tout cas j'ai lu ça comme en trois jours j'étais tout le temps comme qu'est-ce qui va arriver j'ai vraiment aimé ça fait que je vais donner une note ça c'est pour moi depuis que j'ai recommencé à lire c'est un des meilleurs que j'ai lu c'est pas trop comment dire vieux dans le sens il y a des trucs plus classiques auxquels on peut pas vraiment s'identifier puis c'est pas trop moderne dans le sens post-moderne trop je sais pas comment dire on dirait les trucs trop modernes sont moins intemporelles comme j'avais commencé le dernier de Thomas Pynchon le Bleeding Edge puis ça parlait des événements qui tournaient autour du 11 septembre il parlait d'informatique compagnie de de technologie tout ça puis ça ça me parlait pas du tout mais ça c'est un peu comme Catherine The Rise c'est comme puis en plus en tout cas moi je me suis beaucoup identifié au personnage surtout je vais pas rentrer dans les détails de ma vie mais comme non mais j'avoue qu'il l'a eu quand même pire mais toujours cette souvent c'est pas le complexe de dite mais les hommes ont souvent une relation assez dure avec leur père puis certainement lui il l'a eu vraiment vraiment dur puis quasiment je suis comme curieux de voir c'est comme dans sa vraie vie comment ça s'est replacé ou replacé avec la relation avec son père tu sais suite à à son succès évidemment parce que je pense que tout le monde tout le monde le connait mais c'est pas tout le monde qui l'a lu mais je viens juste de lire fait que je sais maintenant à quoi c'est quel genre de 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 lecture fait que pour revenir à ma note je vais donner un 9 pour le vrai j'ai vraiment mis ça je vais donner une note de 9 9 points avec je veux dire 9.4 j'ai vraiment adoré ça c'est à la fois triste c'est à la fois drôle puis j'ai échappé du miel sur des pages c'est que je calme mais ouais fait que je vais approfondir ma relation avec Bukowski apprendre à connaître et lire d'autres de ses oeuvres et pour ceux qui sont fans d'astrologie c'est un lion puis il me semble que j'avais vu dans son vidéo il parlait tout le temps comme j'ai la face d'un lion il parle que je suis comme un lion là puis il y a comme toute une parenthèse mais toute une passe qu'il parle de sa jeunesse ça traite beaucoup de la sellitude puis comme il y a comme il y a de l'acné vraiment intense puis son je pense c'est clairement l'auteur puis il y avait comme des boutons partout sa face sur sa poitrine sur son dos puis même ça je trouvais ça intéressant c'était comme ouais c'était comme très vrai très cru je répète ce que j'ai dit plus tôt donc Hamon Rye Charles Bukowski mon premier et non mon dernier donc depuis que j'ai commencé à lire ça j'ai vraiment 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 aimé et je me demande c'est pas ça a été écrit pendant les années 80 fait que je me demande si ça serait pas une une décennie c'est ça une décennie une les années 80 j'ai vraiment c'est pas comme un bon une bonne période ou que comme je disais tantôt des trucs trop vieux des fois on peut pas s'identifier c'est vraiment pas notre réalité des trucs peut-être trop modernes mais en tout cas à un moment donné je ferais un top 5 des trucs des années 80 puis je les lirais fait que Hamon Rye j'ai adoré c'est ça à plus guys peace